Le groupe organisé des hommes d'affaires Goa a soufflé sa 19e bougie ce mardi 13 septembre 2022. L'organisation a vu jour en 2003 dans le grand marché Madina. Depuis cette date, les membres du Goa se battent quotidiennement pour un meilleur épanouissement des opérateurs économiques en Guinée. Cette année, son président, Chérif Mohamed Abdallah Aïdara, a organisé une cérémonie de lecture du Saint-Courant pour le repos de l'âme des disparus, comme Elaj Mouktar Yaliba, Elaj Amadou Tunkara, Elaj Manké Kamara, Elaj Abdrahman Diallo, Elaj Mamadou Oury Tandeta, Elaj Ibrahim Binta Afia ou encore Elaj Abdoulaye Afia, tous responsables du groupe organisé des hommes d'affaires. Chérif Mohamed Abdallah a rappelé les débuts du Goa avant d'expliquer le bilan obtenu par la structure. Le groupe organisé des hommes d'affaires Goa a été l'un des principaux acteurs de lutte contre Ebola en Guinée, à l'extérieur du pays. Le Goa a apporté une assistance non négligeable aux commerçantes guinéens bloqués à Dakar pendant la fermeture prolongée des frontières guinéennes. Grâce à la pression du Goa, les autorités d'alors s'étaient bougées pour rapatrier certains guinéens en détresse à l'étranger. De 2007 à 2021, environ 2 000 commerçants ont été victimes de dextritions, d'incendies, de pillages de l'air bien en Guinée. Ces pertes sont estimées à près de 300 milliards de francs guinéens. Les différents dossiers de victimes ont été constitués grâce à une implication du Goa qui a mis à la tasse d'issue des justices. Le Goa s'est également mobilisé pour aider les commerçants afin de reprendre des activités après les incendies dans les marchés de Conakry aidés à l'intérieur du pays. Il a profité de la célébration des 19 ans d'existence du groupe organisé des hommes d'affaires pour demander au gouvernement de la transition de s'intéresser à ce dossier. Le groupe organisé des hommes d'affaires profite de l'occasion pour inviter les autorités actuelles à s'intéresser à ce dossier pour procéder à l'indemnisation des victimes. Par ailleurs, le Goa leur demande de sécuriser davantage les opérateurs économiques et de leurs biens. Ceci peut encourager d'autres investisseurs à venir travailler en Guinée pour le bonheur des populations. Dans son discours d'anniversaire, le président du groupe organisé des hommes d'affaires a formulé des prières pour le repos des âmes des responsables de sa structure qui ont donné de leur temps et argent pour que le Goa soit ce qu'il est aujourd'hui. Et nos prières à tous les opérateurs économiques malades et ceux qui ont perdu la vie dans leur activité. Nos pensées et prières surtout à l'endroit d'Elaz Mouktar Yali, Ba et son adjoint, Elaz Ahmad Tunkara, premier vice-coordinateur. Elaz Abdrahman Diallo, connu sous le nom d'Elaz Dura. Elaz Mamad Uri Tandeta, membre du conseil de charge. Elaz Ibrahima Binta Hafia, membre du conseil de charge. Elaz Abdoulaye Hafia, membre du conseil de charge. Elaz Manke Kamara, ex-directeur de Progy, ancien deuxième vice-président d'Igoa. Tous ces doyens du monde économique guinéen sont décédés. Nous prions Dieu qui leur accorde son paradis Firdaouche. Amen. Le groupe organisé des hommes d'affaires Goa entendre rendre le monde des opérateurs économiques très attractifs dans les années à venir. Disp leaks de chocose de mixture. En Expanza de génération